... Récemment, nous avons essayé d'expliquer que lorsqu'à l'école un élève harcèle un autre élève, ce n'est pas un élève qui harcèle un autre élève, c'est un délinquant qui commet un délit. La façon dont il doit être traité à ce moment-là ne relève en aucune façon de l'école, mais de ses parents et des pouvoirs publics. Dans la sphère publique, de l'assistante sociale au juge pour enfants, il existe de nombreux dispositifs pour s'occuper de ce genre de choses. Ce n'est pas le rôle de l'éducation nationale. C'est qu'il faut peut-être changer d'ailleurs. L'appellation « éducation nationale » est la remplacer par « instruction nationale » pour mieux correspondre au rôle de l'école. Là, c'est pareil. Le ministre de l'Éducation nationale propose des solutions pour améliorer les résultats scolaires des élèves et voilà qu'un syndicat d'enseignants lui reproche de faire de l'élitisme et de ne pas prendre en compte les disparités sociales qui peuvent exister entre les élèves. Eh bien, ce n'est pas le rôle de l'école de s'intéresser aux disparités sociales des élèves. Ce qu'elle a à faire à l'école, c'est de dispenser un savoir et de faire en sorte que les élèves reçoivent correctement ce savoir. Bien sûr, c'est injuste. Si celui qui redouble est issu d'un milieu humble, ces redoublements, ces retards dans les études peuvent peser lourd dans le budget déjà très serré du foyer. Eh bien, l'éducation nationale doit n'en avoir rien à faire. Les structures sociales sont là pour régler ce genre de problème. L'éducation nationale doit imperturbablement remplir sa mission, c'est-à-dire remplir les cerveaux. Il n'est pas normal qu'un chef d'entreprise passe des heures et des heures à tenter de trouver parmi les bacheliers qu'il reçoit pour l'emploi qu'il a proposé des garçons et des filles qui ne correspondent pas du tout au niveau que l'on attend d'un bachelier, précisément. C'est quelque part un abus de confiance perpétré par ceux qui délivrent le baccalauréat. Il mente à la société. Oui, si un enfant mérite de redoubler, car le redoublement peut être aussi une sanction, eh bien qu'il redouble. Et si ça lui pose des problèmes psychiques, eh bien qu'on le confie à un pédopsychiatre. Quant aux classes de niveau, selon nous, c'est une évidence. Ceux qui disent que dans une classe, les bons élèves tirent les autres vers le haut, eh bien ceux-là sont des menteurs. C'est souvent le contraire qui se produit. De toute façon, ce n'est pas aux bons élèves de tirer les autres vers le haut. Ça, c'est le travail de l'enseignant. C'est même la fonction la plus noble de son métier.